Hey, salut à tous, c'est Myokushonen. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas dit cette phrase et que j'ai envie de la redire, donc c'est cool. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ça fait deux semaines que j'étais absent. Bon, ça vous l'avez pas remarqué, parce que les vidéos qui sont sorties depuis deux semaines, là, c'était des vidéos que j'avais prévues à l'avance. Mais voilà, mais il y avait un peu zéro moyen de tourner pour moi, et c'est forcément quand je peux pas tourner qu'il y a des news qui sortent. des news South Park surtout, parce que c'est un peu ça mon domaine principal, on va dire. Et voilà, donc aujourd'hui ça va être le premier épisode des South Park News. Voilà, donc j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur des news de South Park, mais elle est air sur la chaîne comme ça, au moins maintenant quand je parlerai de nouvelles news sur South Park, je les mettrai dans la même playlist, et comme ça, ça sera plus simple pour moi pour me repérer. Et du coup aujourd'hui, on va parler, j'ai dit deux fois du coup, on va parler de trois sujets. Tout d'abord, de l'adaptation française de la saison 18 de South Park, enfin j'ai envie de dire. Ensuite, du jeu mobile Faunt Destroyer, et ensuite, pour finir, des Funko Pop, parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Alors tout d'abord, l'adaptation française de la saison 18. Alors, cette adaptation française, du coup, les news, elles sont pas nouvelles, datent d'au moins d'une semaine du coup, parce que j'ai pas pu les tourner avant, mais je voulais quand même en parler. Donc, du coup, le 22 juin, William Corrine, donc le mec qui s'occupe, on va dire l'adaptateur de South Park en VF, notamment aussi connu pour être la voix française de Kyle, a posté un message assez intéressant sur son Facebook, qui est, enfin, il a marqué, attention, message subi-mina inside, la saison 18, elle trouve le cul. Évidemment, tout le monde l'avait bien compris, ça annonce évidemment, elles sont dites de South Park en VF, voilà, parce que sinon, il aurait quand même pas dit ça, il sait à quel point, à quel point quand même les fans attendent ça, donc bon, il y a un moment, voilà. Et hier, au moment où je tourne, c'est-à-dire le 30, c'était quoi hier, un truc comme ça, eh bien, il a dit, saison 18 dans la boîte, donc ça veut dire qu'elle est finie, donc ça a été assez rapide, enfin, ils l'ont fait en un peu plus d'une semaine, je crois, et du coup, la saison 18 est dans la boîte, elle est en VF, donc la saison 18 a enfin été adaptée. Je rappelle qu'il y avait vraiment des problèmes pour l'adaptation, c'était MTV France et Game One qui avaient les droits, je sais pas comment ça a pu se faire finalement, je sais pas si les pétitions ont servi à quelque chose, mais en tout cas, eh bien, la saison 18 est enregistrée, et c'est très bien, et je ferai une autre vidéo, bien sûr, quand la saison 18 sera en ligne, pour la voir, enfin, pour dire ce que j'en ai pensé, mais j'en attends que du bien de cette saison 18, parce que, encore une fois, me demandez pas si je suis plus VF ou VO, moi-même, je ne sais pas, j'ai regardé toutes les saisons, tous les épisodes en VF et en VO plusieurs fois, donc j'ai tout vu, et j'adore la VF, j'adore la VO, la VF, je trouve qu'elle est un peu moins bien depuis, je pense que c'est à partir de la saison 13 où Garrison, ou le doubleur de Garrison, a dû arrêter de faire sa voix, étant donné qu'il n'arrivait plus à lire les bandes rythmo, je pense, si je me souviens bien, et donc, c'est dommage, mais la voix de Garrison est moins bien depuis ce moment-là, mais la VF reste quand même de grande qualité, on va dire, et du coup, regardez la VF, c'est très bien, regardez la VO aussi, de toute façon, la saison 19, on va peut-être attendre encore longtemps avant qu'elle sorte en VF, donc si vous voulez, la saison 19, saison 20 et 21 qui arrive bientôt, le 23 août, eh bien, je vous conseille de regarder en VO, en attendant, en attendant que ça arrive en VF. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous pensez, si vous êtes plus VF ou VO, parce que j'ai vu, il y en a pas mal qui sont de VF en France, mais c'est vrai que c'est une des séries où il y a vraiment une très bonne VF, parce que je regarde pas souvent de VF, mais là, 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 franchement, c'est de la balle, ça te roule le cul, comme on dit. Alors, deuxième news, c'est au Spark Phone Destroyer, alors je l'avais déjà parlé dans ma vidéo où je faisais l'analyse du trailer, vidéo que j'avais faite juste après la conférence d'Ubisoft à l'E3, là où il avait été annoncé, et il se trouve que, dans cette conférence, justement, il était écrit que le jeu sortirait courant en 2017, et bah ça s'est pas fait attendre, puisque la semaine dernière, le jeu est sorti dans quelques pays, notamment, si vous me souvient bien, le Canada, la Norvège, la Finlande, je sais pas, la Suède, je pense, bah je mettrai au montage, là, de toute façon, mais dans certains pays d'Europe du Nord, est sorti ce jeu. Donc, bah, pas mal de vous ont sûrement joué déjà au jeu, moi j'ai essayé de pas me spoiler, je me suis d'ailleurs rien spoilé pour le moment, et je vais m'empresser de le télécharger sur un des stores, enfin, vous connaissez, j'expliquerai peut-être comment faire pour y jouer, même s'il est pas encore sorti, mais vous le savez sûrement tous déjà, ceux qui sont intéressés par le jeu, donc je vais faire, bah, je vais faire mon let's play, j'ai déjà commencé mon let's play sur le jeu, évidemment, je vais pas attendre qu'il sorte en France pour jouer à ce smartphone destroyer, parce qu'il a l'air vachement bien comme jeu, du coup, du coup, ouais, du coup, bah, le jeu est déjà sorti, je sais pas, bah, du coup, vu que je me suis pas spoilé, je sais pas trop si le jeu est déjà entièrement sorti, ou si c'est une espèce de démo, ou j'en sais rien, dites-moi dans les commentaires, de toute façon, j'aimerais bien en y jouant moi-même, mais dites-vous que dans les jours qui arrivent, peut-être pas demain, peut-être demain ou après-demain, à mon avis, il y aura une vidéo sur ce smartphone destroyer, parce que, bah, putain, j'ai envie d'y jouer. Et numéro 3, les Funko Pop, alors les Funko Pop, pour l'instant, il y avait déjà eu une fournée, je vais appeler ça fournée, parce que je dis tout le temps ça, mais voilà, les Funko Pop Sox Park, c'est-à-dire Cartman, avec ses lunettes en mode Little Pig, enfin Little Piggy, donc Cartman, Ike, avec sa demi-bubble head, Butters, Mysterion, et Zombie Kenny, qui est toujours le dernier que je n'ai pas, et qu'il faut que je me procure au plus vite. Et, bah, voilà, donc ça avait déjà été annoncé il y a pas mal de temps, la deuxième fournée, donc, qui consiste en Stan, Kyle, Professeur Kao, Terrence et Philippe, donc deux Canadiens, là où la première en avait un, et, bah, les deux personnages principaux qui manquaient, sauf que là, c'est Stan et Kyle, et que dans la première, on avait Cartman dans une version spéciale, enfin, pas Cartman normale, parce que c'était la version Cartman avec des lunettes, et Zombie Kenny, donc pas Kenny normal, mais, au moins, on pourrait avoir, là, le lot des quatre enfants principaux. On avait déjà Butters, et maintenant, on a le Professeur Kaos, et, voilà, donc, c'est cool, ça, c'est bien, donc, il n'y avait que les designs, enfin, il y avait les noms et les dessins des personnages à peu près à quoi ils allaient ressembler, qui étaient sortis, mais on n'avait pas encore eu de vraies images, et, bah, maintenant, les images sont sorties, voilà, bah, je vous les balance, et, bah, elles ont l'air assez stylées, bon, évidemment, je vais les acheter dès que je pourrais, mais ce n'est pas fini, oui, si vous pensez que c'était fini, et bien non, puisque, à l'occasion de la San Diego Comic-Con, donc, la Comic-Con, la plus grande Comic-Con, si je ne me trompe pas, ou, en tout cas, la principale, celle où il y a le plus haut, parce que, bon, je suis déjà allé à celle de Paris, mais c'est pas que par rapport à celle des Etats-Unis, il n'y a pas grand-chose, mais un peu quand même, et donc, la San Diego Comic-Con, bah, comme à son habitude, a des pop spéciales pour cette année, donc, des pop qui ne vont être vendues que là, ou, en tout cas, qui sont prévues pour être vendues que là, après, c'est comme toutes les pop qu'on voit dans des magasins, où on voit que c'est exclusif à certains magasins, bah, on peut quand même les trouver, mais là, je n'en sais rien si elles sont vraiment très rares ou pas, mais, en tout cas, il y a pas mal de pop, du coup, qui sont sortis à l'occasion de la San Diego Comic-Con de cette année 2017, mais, notamment, deux qui sont vachement intéressantes pour, bah, pour fans de South Park, parce que, si vous regardez, je pense que vous aimez un minimum South Park, sinon, pourquoi vous regardez, à un moment, South Park News, voilà, c'est logique, et, donc, c'est tout d'abord le Coon, ça, c'est bien stylé, parce que le Coon, bah, déjà, avec un « Le Destin » qui va sortir, c'est quand même vachement stylé d'avoir le Coon, et un deuxième personnage qui n'est pas beaucoup représenté en figurines, à part les figurines, les mini-figurines de Kidrobot, je pense pas qu'il y ait eu d'autres figurines de lui, en tout cas, je me suis pas renseigné, mais, en tout cas, on n'en voit pas souvent, je parle, bien sûr, de Praline-Manserise, « Meanberry Crush » en version originale, « Chab Lagou », vous voyez, si je veux parler, Praline-Manserise, vous avez vu la trilogie du Coon, j'espère, sinon, regardez-là, c'est très bien, et puis, pour jouer à « Analie de Destin », regardez-là, et voilà, donc, ça nous fait un total de, je sais plus, 7 nouvelles pop, 8, Stan Kyle, Professeur Kao, Terrence Philippe, Coon, Praline, ça fait 7, donc, 7 nouvelles pop, certaines plus rares que d'autres, j'imagine, ah oui, et sachant que Terrence et Philippe existent en une version alternative, où ils tiennent un petit drapeau du Canada, parce qu'ils sont canadiens, si vous vous souvenez plus, et, donc, ça peut être vachement sympa, et je pense que le jour où j'obtiendrai ces figurines, je ferai un unboxing, à mon avis, parce que ça, ça peut être intéressant, eh oui. Bon, voilà, sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire, donc, préparez-vous à une vidéo, à une vidéo, même, plusieurs vidéos, tout un let's play, d'ailleurs, sur Sparks, Faunt Destroyer, dans les jours à venir, et d'autres let's play qui risquent d'arriver à la nuit 6 de F&K 3, qui va arriver, parce que vous avez été pas mal à me dire que, oui, vous vouliez la fin, donc, on va le faire, on va le faire, et d'autres let's play, dont vous ne connaissez pas encore l'existence, et une annonce, et une annonce, il y a quelques let's play que je risque de tourner pour les vacances, et, notamment, une certaine annonce qui risque de tomber, bon, certains le savent déjà, mais elle risque de sortir, euh, mardi, allez, on se rend, on se rend, on se rend rendez-vous, ou, dans tous les cas, mardi, pour une annonce sur la chaîne, et sur ce, je vous dis à très bientôt, c'est Malouk Foden, bye tout le monde, salut !